Alors Linda, qu'y a-t-il au menu pour aujourd'hui, ces prochains jours notamment ? Écoutez, déjà on souffle un peu par rapport aux activités, aux gros rendez-vous qu'on a eus pendant les festivités du 5 juillet. Donc c'était vraiment des journées extraordinaires liées à l'indépendance et à la jeunesse. La jeunesse, absolument ! C'est exactement ça. Et puis il y a eu bien sûr le match qui a aussi drainé beaucoup de joie, beaucoup de festivités. Là, on se prépare également à un bel événement qui est le festival de la danse contemporaine qui ouvrira ses portes au niveau de l'Opéra d'Alger. Un riche programme aussi en train de se préparer au niveau du casif, par exemple au NCI qui aussi prépare ses activités artistiques et culturelles. C'est à partir du 10, c'est ça ? C'est à partir du 10 juillet. C'est-à-dire à partir de ce mercredi, il va y avoir toutes ces belles soirées. On invite vraiment nos auditeurs à aller voir aussi sur la page de l'Office national de la culture et de l'information. Oran et les salles qui sont sur Oran et qui font partie de l'ONCI vont aussi recevoir des concerts de musique, notamment de la musique andalouse. Et puis, nous, c'est ce rendez-vous qui aussi se maintient pour le festival de la danse contemporaine, qui est un festival très, très important où on revient justement sur la danse. Il faut savoir que les masterclass ont commencé, ont commencé depuis hier. Au profit des jeunes talents algériens, c'est clair. Exactement, au profit des jeunes talents. Et je le disais, cette année, ce sera vraiment un festival qui sera aussi dédié à la formation, aux masterclass, aux rencontres, etc. Donc, ça a déjà commencé. Les masterclass ont déjà commencé, mais le grand spectacle, le show, ce sera le 11. À partir du 11 tous les soirs, pendant une semaine, je crois, 5 à 7 jours, à l'Opéra d'Algebo, à l'Ambsayar. Merci beaucoup, Linda Tamdari, pour toutes ces informations. On aura le plaisir de vous retrouver demain dans un nouveau 6-9 La Matinale, toujours sur LG Chain 3.